bonjour bonjour à toutes et à tous bienvenue bienvenue pour cette nouvelle édition d'agency futures que vous soyez avec nous dans cette salle de la fédération nationale des travaux publics ou connectés chez vous au bureau peut-être au café vu leur je suis joanna sabrou je suis directrice associée chez mind et je suis très heureuse de vous accueillir donc pour cette deuxième édition d'agency futures alors je vais commencer avec un tout petit retour en arrière le temps que vous installiez le temps vous finissiez peut-être votre café pour pour nous présenter mind c'est une société de digital market intelligence d'intelligence économique et on est là pour vous fournir à vous dirigeant dirigeant des informations factuelles claires pour votre pratique quotidienne pour prendre les bonnes décisions à court moyen et et long terme l'an dernier quand on a lancé c'est de la ce projet agency futures avec mind media et avec sébastien dané que je salue d'ailleurs on s'est penché sur la question du modèle de l'agence alors les marketing services étaient en plein bouleversement avec des gaffes à toujours plus présents avec des cabinets de conseil qui s'installer avec des agences qui changer de peau des annonceurs qui remettaient en cause un fonctionnement établi et on s'est dit qu'il y avait un bon terrain pour faire ce qu'on sait faire chez mind c'est à dire enlever un peu de l'opacité d'un secteur économique en vous fournissant de l'information et en ouvrant le débat et c'est comme ça que agency futures est né avec une première conférence en juin 2019 mais aussi avec des travaux tout au long de l'année au sein du club agency futures que je vous invite à rejoindre mais on va en reparler dans un instant pour continuer à échanger ensemble tout 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 au long de l'année voilà on avait prévu de se retrouver de vous retrouver un an après en juin 2020 pour continuer notre analyse du secteur pour faire un peu le point voir voir où on s'en situé dans cette dans cette évolution et puis évidemment le coronavirus est passé par là et on se retrouve là ensemble ces débuts d'automne d'automne 2020 pour pour examiner une nouvelle fois tous ensemble ce secteur des marketing services qui qui rassemble les agences de communication les agences de publicité les agences médias les agences digitales les adtech les martech les cabinets de conseil et les annonceurs et c'est justement ces relations entre toutes ces parties prenantes qu'on veut examiner avec vous ce matin pour pour cette matinée qui s'articule autour d'un new deal entre annonceurs et agences au sens large voilà ça pourrait résumer l'ambition de cette cette matinée interroger ce new deal le rôle de chacun en se projetant dans la pré crise alors on a un plateau magnifique et avant d'accueillir nos premiers speakers un mot pour remercier nos partenaires sur cet événement qui ont bien voulu eux aussi se projeter dans la pré crise avec nous et sans qui eh bien cet événement n'aurait pas pu avoir lieu malgré les et qui ont bien voulu se projeter malgré les changements de consignes tous les tous les bouleversements qu'on a tous vécu ces derniers mois accenture interactive criteo insight goyav la cc merci d'être d'être avec nous ce matin et puis merci à vous qui êtes connectés je les ai chez vous ou ailleurs maintenant c'est qu'on peut être connecté partout on vous voit pas mais on sait que on sait que vous êtes là vous avez aussi un hashtag sur les réseaux sociaux je vous donne envie c'est hashtag agency futures et puis n'hésitez pas à poser vos questions dans le tchat de l'interface de streaming et moi je les transmettrai à nos intervenants à la fin des tables rondes voilà dernier rappel sur les consignes sanitaires pour nos speakers qui sont présents vous avez du gel à disposition des masques le masque est obligatoire pour se déplacer et je vous demanderai si vous voulez bien de l'enlever quand vous êtes sur scène on a essayé de maintenir une certaine distance simplement pour faciliter la compréhension de notre audience connectée voilà il est temps pour moi de d'accueillir notre premier invité lionel cuny qui est président et ceo d'insignes pour lancer cette matinée bonjour lionel bonjour bienvenue et merci d'être avec d'être avec nous et puis j'allais dire d'être avec nous depuis le le début puisque tu étais là pour la première édition d'agency futures et puis on a travaillé ensemble tout au long de l'année au sein du club agency futures c'est à dire qu'on s'est retrouvé je crois pour cinq sessions pour discuter avec d'autres d'autres dirigeants d'agence on avait d'erwin walk australie brain sonic faber novelle d'autres et j'en oublie de thèmes structurants on a parlé valorisation on a parlé organisation notamment j'aimerais que tu me disais un peu ce que toi tu as retenu de ces échanges alors évidemment c'est des échanges super intéressant et je pense que c'est d'autant plus intéressant quand on est entrepreneur et indépendant ce qu'est le cas d'insignes on n'a pas l'occasion non plus de rencontrer et de pouvoir échanger à battre en plus en toute transparence avec ses pairs sur des problématiques assez structurante comme utilisé qui sont la valorisation le capital humain les problématiques de changement de modèle ou autre donc donc c'était très riche c'était d'autant plus riche que pour une fois je dirais on se parlait en toute transparence il n'y avait pas la langue de bois qu'on a traditionnellement de la part des agences ou desquelles prennent la parole on a l'impression qu'elles vivent dans un autre monde donc ça c'était super riche et puis on est arrivé aussi à la conclusion que les débats c'était bien mais sauf qu'à un moment il y avait quand même besoin de passer à l'action et d'essayer de faire changer des choses ou tout du moins d'essayer de proposer des choses concrètes au marché puisqu'on voit bien et que en fait les instances qui sont censées représenter nos métiers finalement font assez peu bouger les choses et que il est temps que on essaye de en tout cas de faire avancer et de proposer des alternatives qui ils soient efficaces on a un problème de modèle économique voilà depuis des années une partie de ce problème économique qui vient notamment du temps qu'on passe tous collectivement sur les appels d'offres rien n'a changé depuis 20 ans voilà et rien a changé depuis 20 ans et je pense que c'est un constat collectif qui va qui sera un peu la la trame de mon intervention qui est au fond la faible capacité qu'on a dans cette profession à s'auto réguler je veux dire s'il y a trop de pub aujourd'hui on est en partie responsable et le nier c'est quand même une erreur fondamentale parce que je pense que on est co responsable de ce qui se passe si les publics détestent la publicité ou une partie des jeunes ou de la population française détestent la publicité on est aussi responsable on est un acteur de la chaîne on peut pas nier le fait que on a une responsabilité là dedans et donc je pense que ce qui est important c'est un moment aussi de mettre l'intelligence que traditionnellement on met beaucoup au service de nos clients qui consiste à essayer de d'anticiper des évolutions d'avenir et nier le fait qu'il y ait une évolution majeure qui est que notre problème pose notre métier pose problème voilà donc prenons le rencontre et si on comprend pourquoi discutons avec eux et si on trouver des solutions et si on nous autorégulé pour faire en sorte que au fond ce soit pas le régulateur qui nous impose des règles qu'on peut trouver débiles mais qu'à la fin ne sont que la résultante d'une situation d'opinion et je pense que c'est ça le sujet et on a un problème enfin d'attractivité un problème d'attractivité puisque nos métiers sont moins en moins attractifs on a du mal à les fidéliser et là ce qui se passe évidemment c'est que comme le marché se contracte et que nos clients évidemment investissement en communication qu'est ce qui se passe dans une agence dans un modèle économique où 80% de nos charges et les salaires tout le monde se pose la question et tout le monde met en oeuvre des stratégies pour réduire l'emploi c'est compliqué c'est dommage évidemment mais surtout je veux dire c'est c'est une réaction qui est au fond assez binaire et donc quand on s'est posé la question de qu'est ce qu'on pouvait faire pour essayer de proposer des choses concrètes on a une idée on a une idée qu'on a partagé avec avec mind media qui était de se dire et si on est intelligent collectivement et si on est intelligent collectivement il y a une initiative qui nous semble intéressante et à laquelle je ne suis que le porteur de cette idée et je suis pas le géniteur de cette idée et j'ai aucun intérêt là-dedans c'est construisons ensemble un groupement employer qu'est ce que c'est qu'un groupe employer c'est une forme d'organisation qui est née il ya quelques années qui est extrêmement moderne et qui permet notamment de se dire que quand j'ai les salariés que je ne pourrais pas employer à temps plein je pourrais les partager avec certains de mes confrères qui pourraient avoir des besoins dans ces métiers là ça a un double avantage ça permet un de passer par être des très bons collaborateurs et de aussi de les fidéliser et d'enrichir leur expérience alors la première réaction qu'on a eu ça a été de dire oulala mais confiance il ya de la confidentialité comme on fait encore une fois ça renvoie un point pour moi qui est majeur qui est la confiance qu'on doit c'est qu'on doit avoir les uns envers les autres et le fait d'être d'avoir un minimum d'éthique sur la manière dont on va gérer ce sujet là ça veut dire quoi de l'éthique ça veut dire évidemment pas mettre un imaginons qu'on est un salarié qui soit partagé entre deux agences évidemment pas le mettre sur un appel d'offre sur lequel il sera partie prenante des deux côtés du marché évidemment de pas le mettre sur des clients sur des clients qui pourraient être concurrents chez deux agences ça me semble frappé du saut du bon sens et quand bien même ce serait le cas on a tous dans nos contrats de travail une clause de confidentialité qui impose à nos collaborateurs la plus grande confidentialité sur les données et ce qu'ils auraient transmis de par l'agence ou par le client donc on est protecté on est protégé juridiquement et donc on voit bien qu'à un moment on a juste une question qui est une question de se faire confiance de la même manière pour moi que si on voulait arrêter de passer autant de temps sur les appels d'offres si collectivement disait aux aux annonceurs ça sert à rien de faire la création voilà vous avez besoin d'avoir un point de vue une équipe un budget fait de votre choix et c'est pas autrement si c'est nous qui imposions les règles les règles changeraient on n'y est pas arrivé et donc de la même manière je pense que on doit être capable collectivement aussi d'essayer de trouver des solutions pour éviter que nos collaborateurs qui sont quand même la matière première et notre asset le plus stratégique et le plus critique face uniquement les frais de variations économiques dont nous sommes certes pas responsable mais responsable en tant que chez d'entreprise et donc quand on recrute des collaborateurs la moindre des choses c'est d'essayer de tout faire pour les garder c'est pas juste une variable d'ajustement c'est quand même le premier notre premier asset et je pense qu'on doit essayer de collectivement et il ya des moyens d'y arriver probablement qu'on n'arrivera pas à sauver le marché mais je pense qu'il ya une au moins un signe à envoyer qui est que collectivement on est capable de faire des choses ensemble Merci on sait bien parce que tu as lancé tous les thèmes de la matinée on va parler effectivement des compétitions d'agent de ce qui a changé ou pas un peu plus tard et puis on va parler aussi des nouvelles RH mais en tout cas c'est un sujet qu'on avait abordé dans le club cette là le recrutement la fidélisation des talents qui est effectivement le nerf de la guerre dans une industrie de services l'humain et en tout cas de notre côté on est on est très fiers de travailler avec vous à cette à cette cette initiative à la fois solidaire et un peu et un peu inédite mais tu l'as dit on se lance pas seul dans cette ça ne peut pas marcher si si on est seul d'ailleurs c'est pas ça ne marche pas un groupement tout seul ça ne ça ne marche pas du coup donc on est on est très heureux aussi de s'associer en fait de travailler là dessus avec le groupement d'employeurs d'île-de-france qui existe depuis 2011 et dont je salue d'ailleurs la la mobilisation à nos côtés et puis on la lance aussi avec avec d'autres j'espère bientôt de nouvelles de nouvelles agences mais on a travaillé notamment là dessus avec ipg media brands qui qui rejoint ce mouvement et je te propose qu'on écoute son CEO thomas jamais nous parler de cette initiative bonjour à toutes et tous donc je ne peux pas être avec vous ce matin malheureusement je remercie mind et agency futures de m'avoir permis de prendre la parole devant vous de façon virtuelle ce matin on aurait pu faire un zoom un teams mais finalement je me suis dit que c'était le mieux était de peut-être de faire ce message en différé donc vous on excuserait mais je tenais évidemment à dire que ipg media brands était ravi de s'associer à l'initiative proposée par main dans le cadre du club agency futures de la création de ce groupement une initiative magnifique qui va permettre de proposer des alternatives pour tous les salariés qui pendant cette période compliquée ont pu être mis de côté ou malheureusement dont les entreprises ont dû ont dû effectivement se séparer c'est important pour moi et pour nous en tant qu'entrepreneurs et je crois que je ne suis pas le seul à porter cette initiative et que vous aurez ce matin d'autres témoignages d'autres entrepreneurs et entrepreneuses qui partagent la même conviction c'est important de pouvoir avoir une responsabilité on parle beaucoup de ce mot de responsabilité qui est un peu galvaudé et pour moi la responsabilité ce n'est pas uniquement des idées c'est aussi des actions et cette action qu'on lance ce matin bien va permettre j'espère de lancer un mouvement peut-être que si on aide ne serait-ce que une dizaine de personnes ce sera déjà formidable je pense que ça peut aller beaucoup plus loin et je suis persuadé que cette nouvelle idée de partage de flexibilité d'agilité est non seulement dans l'air du temps mais également extrêmement solidaire c'est pour ça que je tenais à ce que media brands soit parmi les premiers signataires de cette initiative auquel nous sommes heureux de nous associer officiellement ce matin Merci Thomas à distance du coup qu'ils pouvaient pas être avec nous ce matin merci à conclure d'un dernier petit mot à la question combien ça coûte ça coûte 320 euros l'adhésion donc c'est d'ailleurs que dalle et donc j'invite tous les patrons et dirigeants d'agence à rejoindre le groupement pour essayer de trouver collectivement des solutions merci merci on espère effectivement que cette initiative va vous intéresser que vous serez nombreux à rejoindre Insign IPG Media Brand au sein du groupement d'employeurs on retrouve Insign tout à l'heure sur la table ronde sur le digital dans les agences créa et maintenant il est temps d'entamer notre première séquence de la matinée qui est consacrée au périmètre d'intervention des agences et on démarre tout de suite avec une première table ronde animée par Mégane Jansous Les retraites des agences sur les positions du poupe très consacrée et maintenant c'est d'accès